bonsoir est ce que vous voyez ça ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai vlogué et que demain vous avez un vlog bien évidemment je viens de voir un truc par contre sur le profil de marinas au twitter c'est quoi cette histoire de mariage en vendée j'ai rien compris j'ai lu ça j'ai dit quel mariage de quoi de qui de comment de où j'ai pas très bien saisi la non discussion parce que je vois ça fait plaisir un petit là et merci marina nana pour le sud qui en plus de payer sa cotisation de membre spécial qui s'élève à plusieurs centaines d'euros par mois elle s'abonne à la chaîne twitch et ça c'est moi non plus je ne comprends pas ce majeur de c'est pas la première fois mais j'ai regardé le tweet de l'autre l'a dit j'ai pas saisi attendre soit encore une fois c'est un non débat mais mais que ça concerne la famille de laura et tout j'aime bien m'y attarder si elle ne donnait pas forcément sa confiance mais à discuter tu peux sortir tous tes messages alors ce mariage en vendée sans les petits on en parle vie de famille tous ensemble rien vous n'avez pas emmené déjà il n'y a pas eu de mariage en vendée déjà d'une le mariage en vendée c'est prévu dans plusieurs mois c'est pas maintenant c'est au mois de juin donc déjà je vois pas le c'est si au mois de juin ouais ouais et c'est fait qu'on n'y aille pas avec les enfants croyez moi enfin croyez moi croyez moi je m'en bats les couilles mais je pense que les enfants préfèrent largement être chez papy et nini plutôt que de se taper en trois jours 1400 km 14 heures de route quasiment et un mariage qui va durer longtemps de personnes qui ne connaissent pas à part de trois personnes tout le reste de la famille de laura là bas personne ne les connaît les enfants ne les connaissent pas donc ouais et même malone malone ne vient pas non plus d'ailleurs laura lui a demandé ça t'intéresse aux autres il a dit non non du moins j'ai pas envie d'y aller faire la route machin et tout même le frère de laura n'y va pas non plus c'est pour dire c'est beaucoup de route et tout donc genre tout en famille ou rien à ça y est c'est ça y est ça y est dès qu'il y a une activité sans quelques enfants ça y est plus de famille plus rien mais c'est rigolo comme l'aura dit toujours si ça si ça débat là dessus ça n'est pas pas sur autre chose ça montre à quel point on en est un débat ridicule il y avait plus de l'eau fallait bien trouver un truc à dire ouais grave c'est clair ouais fallait méditer cette absence du coup de vlog qu'est ce que ça vous a fait à médias oui voilà c'est pas de mort salut kevin et merci au la mode pour le prime miguel anto salut ça fait un vide ouais bah écoutez bah j'ai repris aujourd'hui voilà comme ça au moins le vlog j'avais dit j'avais dit au plus tard lundi de toute façon rien j'étais la campagne je suis revenu aujourd'hui bah voilà ça fait du bien sans vlog la journée commence mal comme le café les vlogs faudra bien s'habituer oui c'est sûr je suis pas encore parti mais mais moi c'était cool franchement mais j'étais content de revloguer aujourd'hui ça me faisait plaisir pour la caméra et tout après vous voyez le travail derrière comme j'ai dit à l'aura 19h30 ou 20h j'ai dit bon bah je vais monter mon vlog est là tu fais un peu partie de notre routine mine de rien oui bah oui ça fait du bien du repos oui après comme j'ai dit restons mesurés restons mesurés c'était pas une semaine de vacances j'ai travaillé sur ghost j'ai travaillé les face cam falloir il est replay et tout ça j'ai fait des lives de la compta de l'admin j'ai bossé sur plein de choses donc j'ai pas rien fait mais c'était plus light quand même car je me fais déjà depuis un moment tu seras plus là bon bah ça va là bonsoir je suis là et à l'heure non tu as cinq minutes de retard lui ne parle pas de compta et d'admin mais pourtant il faut il faut j'ai fait la carte grise de la moto enfin voilà je l'ai fait aujourd'hui la carte grise la moto d'ailleurs dans le vlog aujourd'hui je dis je vous montrerai en vlog la moto en fait j'ai complètement zappé stevie l'arrivée et puis on a fait des entraînements et tout est complètement zappé de vous la montrer je vous montrerai demain courage je leur aime après trois semaines surtout il ya les bilans comptables qui arrivent en avril on va faire le bilan comptable alias fiscal et machin et tout ça surtout moi je fais le maximum mois pour éviter de payer trop de comptables t'as minci non je veux plus en entendre parler non je crois pas tu as l'air reposé dans le dernier live de vendredi soir laura elle a dit que j'étais désagréable elle l'a dit en live j'étais désagréable avec les gens je dis quoi j'ai pas l'impression donc là j'essaie d'être gentil j'ai souri oui ta gueule avec le dacier l'autre il est con celui là un petit coup chez le barbier bientôt ouais il faudrait il faudrait l'oral me parle des commentaires vis-à-vis de la face cam sur ses soucis de santé elle me dit de la part de laura elle dit en bordel c'est plus pour faire flipper qu'autre chose il y a des commentaires sous la vidéo qui ont plus tendance à la faire flipper qu'autre chose en fait les gens qui viennent tout de suite à l'armiste etc mais ça ma mère aussi ils disent faut pas regarder le net ça fait peur faut pas regarder les commentaires non plus ouais ma mère ma mère je sais pas si laura mentant elle m'a dit pareil elle m'a dit non mais les gens sous la vidéo de laura quoi ça y est c'est tout il va tout lui arriver sur terre elle a chopé tout ce qui est de pire sur terre machin et tout ils sont tous médecins voilà ils sont tous médecins tous ophtalmologues tous chirurgiens tous machin après c'est toujours comme ça de toute façon c'est pour ça que moi il ya certaines vidéos je regarde les commentaires et d'autres vidéos je regarde pas les commentaires pas les miennes je parle des vidéos je regarde quand je regarde des vidéos sur l'informatique par exemple genre ordinateur machin tout je regarde pas les commentaires parce que ça va m'énerver de me dire mais les gens et ils ramènent tous leurs fraises là c'est bon putain laissez-le tranquille quoi voilà faire pierre palmane écoutez ouais une qui dit que son père est mort de ça c'est héréditaire et tout non mais les gens ouais tu as une égratineuse je regarde sur google c'est l'amputation non mais le pire c'est que les gens dans les commentaires ils disent ah oui faut pas regarder google mais par contre derrière ils te foutent plein de trucs tu sais les deux trois premiers jours ça manque grave et après on s'habitue ah bah tu vois mais mais ouais palmad 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 pour moi et là dessus avec laurent on est on est enfin c'est pas qu'on n'est pas d'accord mais on en a parlé et elle m'a dit elle est venue voir elle m'a dit ouais tu vois malgré ce qui s'est passé je trouve que c'est bon les gens devraient arrêter de lui tomber dessus sans il va payer toute sa vie il aura ça sur sa conscience parce que les gens ils n'arrêtent pas dans les médias machin sur internet les réseaux sociaux etc et là je dis bah je suis pas d'accord je dis là c'est quand même grave ce qu'il a fait quoi tu vois salut c'est oui et et là non pour moi là ils sont en train de parler d'une annulation de permis en cas de conduite sous en état d'ivresse au lieu de six points en moins c'est une annulation totale et stupéfiant moi je suis d'accord j'ai dit ça mais concernant les trucs oui non non mais attends j'y viens j'y viens t'inquiète négatif oui t'inquiète j'y viens chéri non 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 j'ai dit que le mec j'y viens chéri t'inquiète donc ouais conduite stupéfiant annulation de permis je suis totalement d'accord conduite alcoolisée totalement d'accord annulation de permis pour moi je sais je le dis je et j'ai connu des j'ai connu des amis qui buvaient et qui conduisaient et je j'ai toujours dit mais bouffons quoi bouffons j'ai dit je sais je comprends pas comment on peut boire ou consommer des stupéfiants et conduire je ça j'arrive pas à saisir en fait comment c'est possible et je trouve qu'il n'y a aucune excuse aucune excuse du tout et mais là après comme l'aura le précisé il ya les nouvelles news qui sont tombés de pierre palmade apparemment ça serait du coup il y aurait aussi une histoire de pédopornographie apparemment il semblerait que là quand j'ai dit ça l'aura l'a dit non mais là c'est je retire ce que j'ai dit comme elle a dit c'est encore plus grave permis annulé pour portable volant aussi ah ouais tu as vu l'affaire poupette c'est quoi l'affaire poupette moi je connais pas je connais pas l'affaire poupette ouais 47 minutes le vlog de demain pas le match j'ai jamais senti je sais pas après moi je vois je pas très intéressé à sa carrière et tout ça mais mais oui non mais c'est ça m'étonne pas moi ce qui me fait le plus rire dans tout ça et enfin rire si on peut dire ça comme ça c'est tous les journalistes les machins les trucs les morandis les morandini le mec a été commandé quand condamné il ya quelques semaines ou quelques mois pour avoir abusé de mineurs machin etc et le mec il est là à la télé oui depuis quelques jours il ya beaucoup de choses qui trottent dans notre tête je pense qu'on est nombreux ici à se demander mais c'est quoi le chem sexe donc le sexe avec des médocs mais arrête de te foutre la gueule du monde où hier il ya jean michel maire qui parlait de la cocaïne et t'avais cyril hanouna et mathieu de l'ormeau qui était là comme ça tu sais oui il disait que voilà beaucoup de stars prenaient de la cocaïne qu'il y en avait dans toutes les soirées mondaines de la cocaïne akram junior youtube heures en parle justement parce que lui il a fréquenté les soirées mondaines et tout ça il l'a toujours dit la cocaïne elle est vendue mais par paquets de sang dans les soirées où il ya des personnalités machin et tout ça et là t'avais cérine hanouna ah bon ah bon ah bon ah bon non mais lol lol apparemment ça faisait un moment que le gars savait il attendait que palmad sur la sauce ou c'est comment j'y ai pensé je me suis dit si ça s'avère vrai le mec visiblement apparemment le mec a des conversations privées entre lui et palmad où palmad se vante d'avoir accès à des mineurs pour ses envies sexuelles machin etc et je me suis dit ouais le mec il attend pile ce moment là pour sortir et après je me suis dit ouais mais attends quand tu sais que c'est un mec qui a du pognon palmad qui a de l'influence qui connaît des gens des des gens haut placés des hauts fonctionnaires machin etc tu dis ouais le mec serait venu du jour au lendemain en disant ouais au cas où pierre palmad machin déjà la plainte est ce qu'elle aurait été prise est ce que la brigade des mineurs s'en serait intéressé est ce que si est ce que ça et si franchement je pense que il a justement choisi ce moment là où il était forte où tous les médias étaient focus sur pierre palmad pour sortir la bombe en se disant c'est le bon moment pour le sortir c'est tout sinon il avait peur que ça sache pas où ça passe entre les mailles du filet et tout ça poupette kenza l'a fait la une sur l'oiseau c'est une influenceuse qui vient de se faire retirer ses enfants suite à une hospitalisation de son fils ah j'ai pas du tout celui que c'est que c'est son ex son mec qui dit avoir les preuves qu'il était en position de photos d'enfants et c'est qu'il ya un mois il lui avait proposé deux enfants du coup s'il n'avait pas eu ça il n'aurait jamais dénoncé c'est immédiat en fait normalement ouais mais pas forcément il aurait des preuves s'il aurait été écouté ah je suis j'ai beaucoup moins avec l'expérience je peux te garantir que la justice ou si tu tombes mal les enquêteurs et tout ça c'est très vite corrompu c'est pas méchant de dire ça mais quand tu as de l'argent tu as de l'influence tu connais des gens tu connais enfin on voit l'histoire du pauvre paysan avec papasito le mec il le maire il a fait des dingueries le préfet il a fait des dingueries de la fraude mais mais la fraude noire sur blanc mais non ils arrivent toujours à contourner le truc ils arrivent toujours à faire en sorte que non moi je sais pas je peux pas m'exprimer du tout sur cette affaire de c'est pas cette affaire de poupette je peux pas m'exprimer je n'en suis genre je n'en suis absolument pas au courant rien du tout